Bonsoir à vous Bonsoir à vous J'espère qu'on allait bien Ok Le direct est ouvert s'il vous plaît Le direct est ouvert Avant que je ne dise ce que j'ai dit Vous avez le droit de parler Le direct est ouvert Avant que je ne dise ce que j'ai dit Vous avez le droit de parler A une seule condition On ne vient pas dans mon direct pour insulter les gens On ne vient pas sur ma page pour insulter les gens Qui que ce soit Que ce soit moi, que ce soit une autre personne On n'insulte personne Voilà le direct est ouvert Ceux qui veulent intervenir interviennent Voilà Celui qui a écrit une demeure J'espère que ce n'est pas une insulte Parce que là je vais bloquer tous ceux qui vont insulter Je vais bloquer tous ceux qui vont insulter Pour ça je suis sérieux On va rester poli Parce que c'est ça notre problème On n'est jamais poli quand on s'exprime Et voilà Au Camerounais Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur ma page Il est hors des questions qu'on insulte Et que je laisse Donc voilà Le direct est ouvert Ceux qui veulent intervenir interviennent déjà Ceux qui ont des choses à dire Ceux qui ont des choses à dire Vous pouvez intervenir Voilà Roméo je te prends Roméo je te prends Ceux qui ont des choses à dire Vous pouvez parler Roméo je t'ai pris Je peux répondre Bonsoir Roméo Allo ? Allo ? Bonsoir Roméo Allo ? Allo ? Bonsoir ? Bonsoir ? Tu peux me baisser ? Arrête la musique Arrête la musique Vas-y parle Je t'écoute alors Oui Moi c'est Erwan d'avant Erwan Roméo Je suis un jeune Camerounais Qui réside à l'extérieur Pour le moment Bon Je t'écoute beaucoup J'écoute beaucoup tes directs Et En fait j'apprécie tout ce que tu J'apprécie tout ce que tu fais Mais Au début J'étais un peu très scotché sur ta page Jusqu'à Bon C'est vrai que c'est pas le titre De ton direct de ce soir Mais La connexion est vraiment mauvaise Je sais pas pourquoi Si l'occasion m'est donnée de causer sur ta page ce jour En fait il faut que j'apprécie d'abord ce que tu fais Et j'apprécie peut-être les débuts C'est ce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire Bon Mais je voulais savoir quel est Quel est le Le titre Ton direct un peu Pour essayer de En fait d'en parler quoi De donner mon opinion Pour l'instant Considér qu'il n'y a pas de Pour l'instant Considér qu'il n'y a pas de titre Je vais donner la possibilité aux gens Pardon De s'exprimer De s'exprimer Ou de me poser les questions Surtout Posez-moi les questions Avant que je ne dise ce que j'ai dit Posez-moi les questions Ou faites des remarques Bon 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 Je ne sais pas Bon On peut se décrire aussi Comment La connexion dérange On va prendre une autre personne La connexion dérange C'est vous là On va prendre une autre personne On va prendre Rich Rich Le but Avant que je ne dise ce que j'ai dit ce soir C'est que vous posez des questions Bonsoir Rich Allo Bonsoir Rich Ouais Bonsoir Ok Je t'écoute alors Au fait je suis Je suis un Camerounais aussi Qui vit hors du Cameroun Au fait je te suis depuis un bout Ouais Mais J'ai été vraiment très surpris De La dernière sortie La dernière sortie que Tu as fait sur la femme Qui a perdu son bébé Et Moi aussi j'ai été surpris Je me suis en question Bon Le fait J'ai été Vraiment surpris Parce que Moi je te considérais Comme celui qui est là pour le peuple Et celui qui est là pour le peuple C'est celui qui doit être Franc Et qui ne doit pas avoir parti pris Mais le fait que Tu as donné une position Sans toutefois aller Enquêter Et savoir vraiment Ce qui s'est réellement passé Et tu as affirmé que C'est ce qui est la vérité Donc pour moi Personnellement Je n'ai pas compris Vraiment cette position Parce que tu as dit Il va falloir Que tu prennes position Et que tu dises les choses Parce que Comme tu as dit Tu as un pouvoir Tu es un influenceur Donc il faut vraiment Qu'au moment où tu veux Prendre position Que tu essaies de voir Vraiment la part des choses Il ne faut pas prendre une position Qui sera très mauvaise Pour le peuple Ou bien une position Qui sera aussi très mauvaise Pour le pays Il faut mesurer le juste milieu Et dire les faits Parce que beaucoup de gens T'accusent depuis un moment Que tu roules pour le régime Tu roules ceci Et cela Bon moi je ne peux pas Me prononcer dessus Parce que je ne sais pas vraiment Mais ce genre de position Si tu as des questions À propos Tu poses Je suis là pour répondre À vos questions Parce que ça ne fait à rien D'aller sur les réseaux sociaux Dis n'importe quoi Insulter Raconter n'importe quoi Sur les pages Je vois des trucs Je vois des tas de choses Qui circulent sur les pages Alors moi personnellement Personnellement Je ne suis pas de Je ne suis pas de ceux Qui insultent les gens Sur les réseaux sociaux Parce que déjà Se présenter Au devant de la scène Ce n'est pas donné à tout le monde C'est déjà un courage Et c'est très bien Parce que là au moins On a un jeune comme nous Qui donne sa partition Et comme on dit Nul n'est pas fait On peut se tromper On peut faire fausses autres Donc déjà Ce que tu fais C'est déjà une bonne chose Parce que Tu es de ces jeunes là Qui a décidé De donner sa part De voix Qui est la voix D'un jeune Mais je ne suis pas venu Pour poser des questions Parce que Comme j'ai dit Les gens peuvent se tromper Mais j'aimerais Que pour nous Les jeunes qui te suivons Que tu puisses être Du côté de la vérité Comme tu as déjà dit Tu le fais pour le peuple Et le peuple mérite ça Parce que nous tous On sait comment Le régime nous a toujours menti Depuis 37 ans Et tout ce que ce régime a fait A ce niveau Nous sommes à 3 ans de guerre déjà Donc prendre position Sans vraiment Faire des enquêtes Sans vraiment être sûr Parce que la version du père Comme toi tu l'as dit Tu as dit Qu'il était un ancien Bamboy Que c'est le bille Qui te l'a dit Pourtant lui Il dit qu'il est un travailleur Il a donné l'endroit Il travaille Donc c'est un endroit On peut vérifier Allo ? Ouais allo ? Bon déjà je n'ai pas dit Que c'est le bille Qui m'a dit Premièrement J'ai dit que c'est un militaire Qui m'a appelé Pour me dire Je n'ai pas appelé Le militaire Il m'a appelé Et je n'ai jamais parlé En disant C'est le bille Ou alors J'ai dit C'est un militaire Qui m'a dit Et j'étais tellement sûr De ce que je disais Parce que jusqu'à présent Jusqu'à présent Je ne fais pas cette vidéo Pour demander les excuses Parce que C'est l'armée qui a tué Jusqu'à présent J'ai n'ai la certitude De rien Tu vois A chaque fois A chaque fois Que j'ai fait des vidéos Pour ce genre de choses J'étais toujours sur le terrain Tu as remarqué ça Oui mais La dernière fois Lors de ta sortie Tu n'as pas parlé Au conditionnel Tu étais presque Affirmatif C'est là où il y a le problème Puisque Ce monsieur Ce militaire Ce militaire Tu es venu Comme affirmer C'est dit Parce que Comme tu l'as dit Tu n'as pas dit le bille Peut-être je me suis trompé Au niveau du bille Mais tu as parlé D'un militaire Et tu transmettais Le message du militaire Et c'est le même message Que son excellence René Sadi A fait passer Donc c'était comme si Toi tu venais Affirmé la version Du gouvernement René Sadi C'est un excellent Mon frère En fait Je ne sais pas Si tu vois Ce que je dis En fait Je pense que J'ai été Un peu naïf Tu vois Parce que Tu sais Après Après il y a des gens Qui m'ont appelé Parmi lesquels Les gens L'un a dit C'est ce qui A l'autre Pourquoi tu as dénoncé Sans jamais dire Qui a tué Sans jamais dire C'était les militaires Ou les Zambaboy Tu vois Je veux Non Je ne fais pas trop Cette vidéo Pour dire Je m'excuse Parce que J'ai accusé L'armée Ou bien Les machins Je fais cette vidéo Parce que Je crois que Je me suis trop pressé Quand j'ai reçu La peine du militaire Tu sais J'adore tellement L'armée De mon pays Quand j'entends Ce genre de choses Et que c'est un militaire Qui peut parler Avec beaucoup J'ai seulement envie D'aller défendre L'armée du Kabor Parce que Pour vous dire C'est ce que je sais faire Défendre l'armée De mon pays Parce qu'on a besoin De cette armée On a besoin De voir cette armée Tu comprends Justement Nous tous On défend L'armée du pays Tu as vu Quand c'était Contre Boko Haram Tout le monde défendait Mais une armée Républicaine C'est une armée Qui se place Du côté du peuple On a beau dire Les Zambabos Et tout Et tout Malgré tout Ce sont nos frères Parce que Comment est-ce qu'on fait C'est parce que C'est pas dans nos villages C'est pas dans nos villes C'est pas où nous sommes On se dit Que c'est pas Aussi un endroit On peut se C'est pas une cause Qu'on doit se positionner Si cette armée Vraiment veut que Cette guerre s'arrête Elle est vraiment Républicaine Comme on l'a vu Dans d'autres pays En Égypte et partout Ils peuvent imposer Au gouvernement Le dialogue Mais une armée Qui voyage Pour aller tuer Leur propre frère Quelle que soit la raison Il y a problème Puisque l'honneur Et fidélité C'est pour protéger Son peuple Contre l'attaque extérieure C'est pas pour attaquer Leur propre frère Parce que dans cette armée Il y a nos frères Il y a nos frères Il y a nos soeurs Les gens sont mariés Aux anglophones Comme d'autres disent Ceux qui sont en bas Aujourd'hui C'est des gens Que d'autres gens Peut-être du côté Francophone connaissaient Donc l'armée Qu'on défend C'est pas l'armée Qui tue nos frères C'est pas l'armée Qui reçoit des ordres Avec des primes De 36 000 C'est une armée Qui doit se positionner Pour l'intérêt général Du peuple Et nous tous On sait comment ça se passe Dans tous les pays L'armée est souveraine Si l'armée décide Le dialogue Il y aura dialogue Allô ? Ouais je t'écoute Justement Il y a quelqu'un Parmi les gens Qui m'ont appelé Il y a un journaliste Qui n'aime pas trop L'armée Qui n'aime pas trop Le gouvernement camerounais Qui m'a appelé Et qui a On a essayé de discuter Pendant longtemps Et Lui-même a avoué Parce qu'apparemment Il y a même Qui est dans cette zone-là Lui-même a avoué Que parfois Il y a certains militaires Qui sont dépassés Par les événements Parfois ils font des choses Parce qu'ils ont peur Mais l'armée N'est pas le travail L'armée n'est pas L'armée n'est pas Le politique L'armée concrétise C'est seulement La décision politique Et il faut comprendre Que quand on est militaire Vous qui parlez Sans connaître l'armée Il faut comprendre Que quand on est militaire On exécute les ordres C'est tout ce qu'on sait faire Exécuter les ordres Maintenant ce que nous On peut faire C'est les aider A bien exécuter Ces ordres-là Parce que Tu vois Lors de Quand il y a eu Cette vidéo Qui circulait Où il y a un militaire Qui a tiré Une maman et son fils Mais il y a les gens Carrement Qui sont venus Dis que j'avais défendu L'armée En ce moment-là Que j'avais dit Que non C'était pas L'armée camerounaise Mais quand j'ai vu la vidéo Dès que j'ai entendu Les paroles j'ai compris Que c'est l'armée camerounaise Mais il faut comprendre Le truc c'est que Moi Quand tu me vois Avec un t-shirt Je suis patriote Cameroun d'abord Je suis devenu patriote A cause de l'armée camerounaise Si je parle souvent De mon histoire Est-ce que tu m'écoutes là Bon en tout cas Je suis devenu patriote A cause de l'armée camerounaise Et parce que je suis devenu Patriote A cause de l'armée camerounaise Je Je me sens Il y a quelqu'un Qui pose la question Est-ce que tu es militaire Je me sens militaire Je me sens militaire La seule chose Qui a fait A ce que je ne sois pas militaire C'est que J'ai toujours voulu Être indépendant Parce que l'armée Est trop carrée Une fois que vous y entrez C'est trop carré Vous ne pouvez pas dire Un certain nombre de choses Je n'ai pas voulu être militaire Parce que voilà Sinon Dans ma famille Tout le monde est militaire Tout le monde est militaire Il y a quelqu'un qui dit Tu gagnerais Je lis vos commentaires Pendant qu'on y est Tu gagnerais à rester Dans ton registre d'humoriste Mon frère Augusta Je sais que vous aimez bien L'humour que je fais Je sais que vous aimez bien Les trois minutes du peuple Mais je ne peux pas Rester là dedans Je ne peux pas rester là dedans Parce que Il faut déjà savoir D'où je suis parti Pour faire cet humour là Avant l'humour Je faisais déjà Ce que je fais là Avant l'humour Je faisais déjà cela Je ne peux pas arrêter Parce que J'ai décidé de faire l'humour Pour intensifier Ce que je fais Et qu'est-ce que je fais J'ouvre pour le Cameroun C'est vrai que j'ai reçu L'appel de ce militaire Je ne sais pas Qui a demandé A ce militaire De m'appeler Pour me dire Ce qu'il m'a dit Avec certitude Mais J'ai fait cette vidéo Les excuses Que je vais vous demander Maintenant C'est parce que Je me suis trop pressé Et j'ai parlé Avec beaucoup 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 de certitude Ce n'est pas parce que C'est l'armée camerounaise Qui a tué Non Parce que jusqu'à présent On ne sait pas Qui a tué cet enfant Et si vous savez Pardon Dites-le moi J'ai causé Beaucoup de personnes Comme ça Jusqu'à présent On ne sait pas Qui a tué cet enfant Donc Ne dites pas Que c'est l'armée camerounaise Ne dites pas Que c'est l'armée camerounaise Parce que jusqu'à présent On ne sait pas Voilà Donc Pour répondre Je me suis un peu perdu Le fil de mes idées Mais je continue De répondre Voilà Celui qui dit Quel humour Macabo Quel humour C'est l'humour Bon Si toi tu n'aimes pas Il y a les gens qui aiment Et voilà Voilà Qui te paye Il y a quelqu'un Qui m'a appelé Des Etats-Unis Pour demander Si quelqu'un me payait Je lui ai dit que Et il m'a compris Je lui ai dit Que où je suis Je n'ai pas besoin Qu'on me paye Je lui ai même demandé S'il y a un endroit Où on paye les gens Parce qu'il y a trois choses S'il y a un endroit Parce que quand je suis entré Dans ce monde-ci On m'a dit Si je veux devenir quelqu'un Il faut que j'entre dans la secte Jusqu'à présent Personne ne m'a jamais appelé Pour me dire Voilà comment on entre dans la secte Je ne connais pas Ce que ça signifie Il y a On me disait souvent Pour être quelqu'un Il faut être pédé On doit casser ton derrière Jusqu'à présent Je ne sais pas comment On casse les derrière Je n'ai jamais entendu parler Je n'ai jamais vu les gens Qui cassent les derrière Qui me proposent quelque chose J'entends souvent On paye les gens Pour faire un certain nombre de choses Même pendant les élections On m'a dit Qu'on m'a payé Pour saboter Quoi, quoi, quoi Je ne sais pas où On ne m'a jamais appelé Pour me proposer De me payer Pour faire quelque chose Comme ça Donc Du coup Quand tu demandes Qui te paye J'ai envie de dire Si tu connais la personne Indique-moi la personne Ouais Parce que Parfois Quand on t'insulte Sur les réseaux sociaux Quand les gens t'insultent Sur les réseaux sociaux Tu as parfois envie De chercher les gens Qui payent là Pour leur dire Pardon Payez-moi Pour que je fasse le travail Mais vraiment Je suis trop Je suis trop patriote Je suis trop fier de moi Voilà Je suis trop fier de moi Pour Et même s'il faut payer Qui va me payer Je vis bien Ne vous dérangez même pas Je vis trop bien Celui qui dit Steve veut pas C'est Steve C'est pas Steve Et pas C'est Steve veut pas Allô Salut à tous mes super fans N'est pas honte Assume Ok bonsoir Allô Bonsoir Allô Ouais bonsoir Bonsoir Tu m'écoutes Je t'écoute très bien Ok Je veux aussi saluer les autres Qui sont en ligne Bonsoir à tout le monde Ouais on t'écoute Moi je voulais te Attends Je voulais dire que Il y a une question Super importante là Qui finance tes voyages Qui finance tes voyages Voilà Ça c'est une question Super importante Tu me permets de répondre A la question là non Ouais vas-y Voilà tu sais Un jour j'étais au Cameroun Et les gens de Dubaï Ont dit qu'ils peuvent Utiliser mon Nora Pour faire à ce qu'on nomme Un ambassadeur chez eux Ils m'ont invité à Dubaï Je suis allé On a fait beaucoup de directs Pour se plaindre du fait Qu'il n'y ait pas d'ambassadeur Et tout et tout De consul Et quand je suis rentré On a nommé un consul On a affecté un consul Et les gars m'ont envoyé La vidéo Ils m'ont dit vraiment Les directs qu'on a fait Nous ont aidé Parce qu'après On a envoyé une consul Et là j'ai été content De me mêler de la politique Parce que je me suis mêlé De la politique Et ça a servi à quelque chose Je suis allé au Gabon Pour un tas de choses Et parmi les plaintes Des Camerounes au Gabon Il y a un truc Qui s'est passé à l'ambassade Qu'on a arrêté Je ne vais pas parler de ça ici Il y a un truc Qui s'est passé à l'ambassade Qu'on a arrêté Après mon direct Donc je me rends compte Que je sais au peuple Camerounais Pendant que je fais Ce que je fais Qui finance mes voyages La plupart du temps C'est moi Quand je suis allé à Kolofata Qui a financé mon voyage C'est moi qui ai payé Le transport pour aller à Marwa Et le BIM a exporté Jusqu'à Kérawa Donc peut-être Vous avez la réponse Qui finance mes voyages Dans le sud-ouest Quand je suis allé Faire le documentaire Pour le BIM C'est moi qui ai payé Mon transport jusqu'à Douala J'ai demandé l'autorisation Au BIM Et c'est eux qui m'ont exporté Dans le sud-ouest Dans le nord-ouest Voilà Parce qu'ils ont un bien camerounais Qui veut travailler pour son pays Qui veut montrer L'armée camerounaise aux autres Beaucoup de gens Ont aimé le documentaire Je crois que j'ai répondu à la question Tonton je t'écoute Moi je voulais parler Au gars qui suivit ta page Il te dit à toi Que tu es trop humble Parce que la façon dont tu me lis Même à expliquer les choses Aux gens Moi Il est incroyable Mon frère Sébastien Mon frère Sébastien Les autres infirmières Ce n'est pas la seule page Que nous on suit Et nous les abonnés On suit plusieurs infirmières Mon frère Sébastien J'ai appris que Quand on veut travailler Avec les camerounais Même si personne Ne me paye pour faire Ce que je fais J'ai un devoir Un devoir moral Vis-à-vis des camerounais C'est que si j'ai fait une erreur Parce que Si plusieurs personnes Se plaignent de la même chose C'est que peut-être Ce n'est pas eux le problème Peut-être c'est moi le problème C'est ce que j'ai l'habitude De dire aux gens Si un jour Tu te lèves Et tu te rends compte Que beaucoup de personnes Ne t'aiment pas Et là Remets-toi en cause Remets-toi en cause Même si tu ne te reproches De rien Demande les excuses Comme là présentement Je ne me reproche de rien Est-ce que je supporte La même camerounaise Oui Je supporte la même camerounaise Et je continuerai A supporter la même camerounaise Parce qu'on ne peut pas Faire sans notre armée On est obligé De soutenir notre armée Voilà Donc je vais prendre Une autre personne Et parlant des bavus Je ne cautionne pas Les bavus De la même camerounaise Mais même les plus grandes Amées au monde On a vu On a vu En Afghanistan On a vu Les méméros C'est la même américaine Monsieur Steve Ouais le direct C'est D'accord Tout ce qui est insulté là Tout ce qui veut se désabonner De ma page Je n'oblige personne A s'abonner sur ma page Pardon Partez Celui qui n'est pas content D'être sur ma page Partez Je ne veux pas Disaborder Celui qui n'est pas content D'être sur ma page Partez Et mes femmes là Sachez que la différence Entre Steve Qui prend ses positions Qui parle de ses choses Et Steve Parle au comédien Qui fait la comédie Ceux qui sont là Pour la comédie Attendez la comédie Vraiment Ne me dites plus De ne plus parler Les choses de mon pays Parce que je vais parler Il faut des gens comme moi Pour que ce pays avance Et je crois que j'ai beaucoup fait Faites aussi pour vous Au lieu d'insulter Riche je t'écoute Ouais je voulais poser une question Lorsque tu fais les vidéos Avec l'armée Qu'est-ce que L'armée Les gens des troupes Les gens sur le terrain Qu'est-ce qu'ils pensent De cette guerre Parce que ça s'est coupé Quand je voulais poser la question Ok Pour toi qui cause Avec les militaires Qu'est-ce qu'ils pensent Vraiment de cette guerre Au nord-ouest Au sud-ouest Bon je ne vais pas parler Je ne vais pas parler Je ne vais pas Je ne vais pas parler De tout ce qu'ils me disent Tu vois Mais Je sais que La manière de penser En fait dépend De ton niveau dans l'armée Les plus grands Les plus grands dans l'armée Les colonels machin Même s'ils trouvent Même s'ils trouvent que Cette guerre N'est pas une bonne guerre Ils exécutent Juste les autres Et ils disent A chaque fois S'il faut se plaindre Allez vous plaindre Sur le politique Parce que c'est le politique Qui décide Eux ils ne décident De rien Est-ce que Si un général Rencontre un sous-préfet Le général va délocater Un sous-préfet Justement Le sous-préfet représentant Du présent La circonstitution Tu vois un peu Donc eux Même si certains Pensent que c'est Une mauvaise guerre Eux ils exécutent Juste les autres Donc même Si tu veux leur parler Ils vont te dire Que gars Moi je suis juste Militaire Va voir mes chefs Maintenant ceux qui sont Sous le truc Vous avez dit Les militaires De rang et tout Quand je suis arrivé Dans le nord-ouest Et que j'ai vu Beaucoup de militaires Ça on ne dit pas aux gens On ne dit pas aux gens On ne dit pas aux gens Et je pense que c'est bien Parce qu'on a besoin De montrer une amie Qui est forte Une amie qui est debout L'armée n'a pas besoin De montrer tout ça Mais si les gars Te racontent leurs objets De que je t'auras Pitié de Tu te racontes De plus à comprendre Parce que Tu te racontes De plus à comprendre Tu comprends très vite Tu comprends Que je t'aurai Tu te racontes Justement Parce que là Le combat était noble Le combat était noble Tu vois Ouais Voilà Maintenant ici Au Nozo Il y a beaucoup Qui sont là Juste parce que Voilà C'est le politique Qui décide Eux ils font le travail Dans le politique Comme récemment Quand je suis arrivé Et que le politique C'était une bonne nouvelle Quand on les a appris Que le politique A décidé De collaborer De dialoguer C'était une bonne nouvelle Pour eux Parce qu'il y a beaucoup Qui combattent Je ne sais pas si tu as vu La vidéo Ouais Ouais Il y a beaucoup Il y a beaucoup Qui ont l'impression De combattre Avec leurs frères Avec eux-mêmes Et c'est vrai C'est que C'est que Il y a aussi Dans sa vidéo Tu vois Ok Et maintenant Par rapport A la position Du gouvernement Où ils disent Qu'ils vont instaurer Le dialogue Ils disent Tout ce qu'ils ont dit Est-ce que tu penses Que le dialogue Aura vraiment lieu Dans les brefs délais Ou bien c'est juste Une mascarade Bon On ne peut pas dire Que c'est une mascarade Tu vois Pour moi Pour moi Qui a été sur le terrain J'ai été sur le terrain Je peux te dire Que le dialogue Sera difficile Le dialogue Sera difficile Parce que Quand tu arrives là-bas Tu as l'impression Que Je vais prendre un exemple C'est un peu Comme Yaoundé Au début Quand le gouvernement N'a rien fait Quand il fallait faire les choses C'est quand il y avait Les intellectuels Au début Il y avait les intellectuels Qui avaient Des revendications légitimes Tu vois un peu Ça, ça a commencé Et que Certains intellectuels Sont là en prison Il y a beaucoup Qui ont fui le pays Qui sont partis Maintenant La plupart de ceux Qui sont restés C'est des bandits Il n'y a pas un autre mot Pour les qualifier C'est des bandits Maintenant Qui ont partitionné Ce secteur-là Ça veut dire quoi Moi je contrôle Biémasi Toi tu contrôles Tinga L'autre tu contrôles Bastos Ce qui fait que Même parmi eux Parmi les Zambaboy Les gars Parfois Se font la guerre Parce que non Toi tu es entré Dans mon territoire Toi tu as volé mes armes Toi tu as fait ceci Toi tu as fait cela Toi tu as rançonné Où je rançonne Donc La grosse difficulté Ce sera quoi Ce sera De Parce que C'est difficile Pour discuter Il faut déjà un leader Ce sera difficile D'avoir parmi ces gens-là Un leader Pourquoi ? Parce que si un leader émerge Il va vouloir Contrôler les autres Or les autres En les contrôlant C'est leur business Qui C'est leur business Qui est gâté Parce que c'est un business En fait pour eux Alors tu comprends Ce que je dis C'est un business Une fois Parce que Une fois qu'on va Commencer le dialogue Il y a beaucoup Dans Baboy Que ça ne va pas arranger Parce que c'est devenu Un business pour eux Les gars à Ramson Il y a le village Quand ils arrivent Ils doivent faire 30 000 000 francs par maison Ils prennent les 1000 francs Ils appellent ça L'effort des guerres Et si tu veux vivre Tu dois donner Ces 1000 francs-là Tu vois un peu Toi qu'il y a dialogue S'il y a dialogue Ça signifie que Ce business là D'abord Ils vont voir Le business mourir Tu comprends un peu Ouais Donc ça c'est ma position C'est ce que je pense Parce que j'étais là-bas J'ai causé avec les gens Je vois comment ça se passe Et je vois à quel point Le dialogue sera difficile Mais ce ne sera pas impossible Ça ne sera pas impossible Si nous tous On se met Ouais Je voulais aussi dire Pour finir J'aimerais que Tu fasses vraiment Une vidéo Pour nous qui te suivons Nous francophones Anglophones Pour faire comprendre Aux gens Qu'il y a vraiment La guerre là-bas Parce que d'autres gens Ils pensent que Quand on dit M'baba C'est juste Comme tu as dit Des petits bandits Qu'on peut venir On va déloger Comme par exemple Il y a peut-être Un petit volat Bien massé On dit on l'arrête Il fallait que tu fasses Une vidéo Pour que les gens Comprennent vraiment La situation Pour que les gens Arrêtent de se clasher Et dire M'bafou M'bazouzo 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 Qu'ils comprennent vraiment Que ce sont nos frères Et qu'il y a un sérieux Problème là-bas Que nous qui vivons Ceux qui vivent à Yaoundé Et à Douala Sachent que Il y a quelque chose là-bas Donc c'est ce que Je voulais dire Pour le moment On le fait Je pense que Je pense qu'au départ Même non Au départ Et je crois que j'ai fait Une vidéo là-dessus Au départ C'est nous-mêmes Qui avons tellement Stigmatisé les gens Du Nord-Ouest Et du Sud-Ouest On les a tellement Stigmatisés Comment se fait S'il fait jusqu'à présent On les appelle Les anglophones Non franchement Ça ce n'est pas aujourd'hui Ça c'est depuis Que nous sommes À l'école primaire C'est ça le problème C'est ça le problème Voilà Je ne fais que dire Aux Camerounais Je ne fais que dire Je dis Il y a les Mancon Il y a les Bayangis Il y a beaucoup de tribus Mais pourquoi on les appelle Tous les anglophones C'est déjà ça Moi je dis souvent Un ami Déjà Ce sont des gens De l'Ouest Quand par exemple J'expliquais à un ami D'un moment Pour parler de La journaliste Qui est à Londres Aujourd'hui La Mimi me faut Que ça c'est un nom De l'Ouest Les gens doivent savoir Que c'est des gens De l'Ouest C'est des gens Du littoral C'est des côtiers Des gens Comme on dit Chez nous Les Bamleke Et ainsi de suite Qu'on arrête De les stigmatiser Mais le problème C'est quoi Les francophones Ne sont pas solidaires À cette guerre Pourquoi les francophones Ont l'impression Les francophones Ont l'impression Que c'est des rats Qu'on doit aller Déraciner Et tout et tout C'est ça le problème Ce n'est pas seulement ça Il y a le fait Que tellement on a stigmatisé De ces gars Que comme tu dis Les francophones Pensent que c'est des rats Mais Il y a aussi Les gens qui sont Contre le régime Ils sont prêts à tout Pour discréditer Quelle que soit L'action du gouvernement Les gars vont discréditer Ils sont prêts à tout Juste uniquement Parce qu'ils sont Contre le régime Tu vois un peu Et ça Ça ne nous aide pas Ça ne nous aide pas Il y a les gens Qui sont prêts à tout Quelles sont les actions Qu'on va prendre Pour discréditer cela Et ça tu comprends Voilà pourquoi On arrive à avancer Mais franchement Il faut que les influenceurs Fassent quelque chose Pour que Ceux de Douala Yaoundé Bafoussam Et tout le monde Puissent aussi Apporter même leur voix Pour que le gouvernement Sache que c'est un problème national Parce qu'on a l'impression Parce qu'on a l'impression que On a l'impression que Comme à Douala Tout le monde va à l'école À Yaoundé Tout le monde va à l'école Un peu de partout Le Cameroun ça va Au sud-ouest Au nord-ouest Ce sont les Bamenda C'est pas sûr Ce que je vais dire Donc on aimerait que Les influenceurs comme vous Vous fassiez comprendre aux gens Qu'il y a un problème là-bas Et que ce problème Ça pouvait être à Douala Ou à Yaoundé Il faut qu'on se lève tous Pour parler de ça Ça va mettre comme Le professeur Bayega a dit Il faut une pression Sur le gouvernement Et la meilleure pression Sur le peuple Mais si le peuple se dit Que ceux-là Ce sont les Bamenda Ceux-là Ce sont les Anglophous Ceux-là Ce sont les Ambasozo Qu'on doit les tuer Force va revenir à la loi Et tout ça Rien ne va aller Et on sera Demain on va perdre Un bébé de 4 mois Après demain Un autre d'un mois Et ainsi de suite Les grands-mères Seront grûlées dans les maisons Comme ça fait 3 ans aujourd'hui Ça serait comme ça Jusqu'à la fin Donc j'aimerais que Ton rôle d'influenceur Que tu parles un peu plus De ça aussi dans les vidéos Pour que nous tous aussi Nous comprenons Qu'il y a nos frères là-bas Donc sur ce C'était ma part Ce que Java a dit Et merci de m'avoir pris D'accord Ok je prends une autre personne Ouais J'ai dit Il y a quelqu'un Qui se dit Qu'il se désabonne Depuis Il ne se désabonne pas Mon frère Ouais Je n'ai pas besoin Des gens qui n'ont pas besoin De moi Parce que Tu ne me sers à rien Permets-moi de te dire cela Tu ne me sers à rien Sur ma page Je dis Même si j'ai fait mes vidéos Et que j'ai 100 vues Et que ces 100 personnes là Même moi ça me va D'accord Donc si tu veux insulter Donc si tu veux insulter Va insulter ailleurs Je n'ai jamais insulté Quelqu'un sur ma page Un peu de respect C'est tout ce qu'on vous demande Un peu de respect C'est ces gens là Qui ont inventé le mot Tontina Sardina là C'est vous C'est vous C'est vous C'est vous Qui dérangez dans ce pays C'est vous Parce que vous n'arrivez pas A formuler une seule phrase Sans insulte Franchement Arrêtez ça Celui qui n'est pas fier D'être sur ma page Qu'il dégage Qu'il dégage Franchement Qu'il dégage Même si je reste Avec 100 personnes Les gens comme Les Guylaine Noumissi Comme ça là Moi ça me va Je suis trop content De les avoir Voilà Donc je ne sais même pas